Bienvenue sur garrote.com, cette vidéo est la troisième d'une série de trois vidéos sur les esquives rotatives en boxe anglaise et aussi pour la boxe pied-point. Aujourd'hui on voit la partie réflexe donc il faut avoir vu les deux vidéos précédentes. On va combiner les deux exercices des vidéos précédentes. Donc ce qu'on va faire c'est que pour le moment je vais l'attaquer sur place ou en crochet avant ou en crochet arrière et lui il va remiser en point trois coups. Donc ici, hop, un, deux, trois, ou de l'autre côté, un, deux, trois. On est sur place, je ne fais pas de feintes, simplement… Ok, une fois qu'on a réussi à faire ça une bonne vingtaine de fois, on va commencer à le faire en déplacement doucement. Je me déplace vitesse et je viens attaquer. Hop. Je ne mets pas trop de vitesse, juste en mouvement. Hop. Une fois qu'on a fait ça, un petit peu plus de vitesse et des feintes. Je rappelle bien avoir sa garde, c'est possible qu'on se fasse avoir. Hop. Notamment en distrayant. Voilà, même s'il rate, il bloque et remise le même enchaînement. Hop. 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 Ok. Donc là déjà, c'est vraiment un niveau difficulté au-dessus puisqu'on a non seulement l'aspect fin de vitesse et en plus l'inconnu de la gauche ou de la droite. On rajoute les jambes. On pourrait faire en plusieurs étapes, mais là pour un souci de simplicité et de temps que ça ne dure pas trop longtemps non plus la vidéo. Il va directement faire les deux possibilités au niveau des jambes de chaque côté, ce qui fait quatre possibilités. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai juste à me soucier de l'attaquer à gauche ou à droite. Et après, c'est lui qui va dérouler son enchaînement comme il le sent au moment où il est placé avec sa jambe avant ou sa jambe arrière. Donc on commence sur place pour l'instant. Hop. Boum. Voilà. Je peux attaquer à gauche ou à droite. Et lui, il fait l'enchaînement qu'il veut, ou la jambe avant ou la jambe fait ça. C'est un petit peu plus dur. On commence en déplacement, mais doucement. Après, un peu de vitesse et des feintes. Voilà. Donc là, il a le bon réflexe. Il a bloqué, il a remisé quand même, même s'il avait raté. Boum. Hum. 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 Allez. Hum. En suivant le schéma des vidéos précédentes, on ajoute maintenant le jab. Il avance sur son jab. On commence sur place et on va faire uniquement une remise en point pour le début. Donc il fait son jab et je peux l'attaquer à gauche ou à droite. Hum. 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 Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on le fait en déplacement doucement, en déplacement rapide avec feinte. Maintenant, on rajoute les jambes. Donc il peut faire au choix avec sa jambe avant ou sa jambe arrière puisqu'on a vu les deux possibilités. Donc il avance. Hop. Un, deux, trois. Et jambe avant. Voilà. Hop. Boom. Ah. Hum. 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 Voilà. Donc là, c'est bien de le faire doucement parce que le petit bug, ça permet de régler. et ensuite on va se déplacer un peu, il vient chercher son jab, à lui de ne pas s'empaler sur son jab, s'il fait un jab et qu'il se retrouve beaucoup trop près, il n'aura jamais le temps de faire son esquive, donc ça vous apprend à bien gérer aussi la distance. Et maintenant je rajoute vitesse, feinte, moi je m'amuse, lui il s'amuse moins, mais comme il veut réagir sur mon jab, moi je le fais juste réagir au niveau des déplacements et il doit essayer de réagir le plus vite possible, le moment où je lui présente la patte d'ours, là, hop, un, ouais, pardon, là, ouais, un, boom, et ainsi de suite. Donc voilà, vraiment une panoplie d'exercices relativement simples au départ, mais avec une mise en situation qui rend ça assez difficile et surtout très intéressant pour progresser en combat. C'est donc la dernière vidéo de cette série, ça fait plusieurs entraînements à travailler, il ne faut pas aller trop vite et se dire tiens je vais faire en un seul entraînement dans les trois vidéos, pour me bien consacrer du temps à chaque étape, pour que chaque étape soit bien maîtrisée et avoir un vrai progrès à la fin. On est sur internet, donc pour moi le seul moyen de savoir si tu apprécies la vidéo, c'est que tu me le dises, clique sur j'aime, laisse moi un petit commentaire et pense à partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Merci. 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 Merci.